La mort pour marraine, adaptée du comte de Grim. Il était une fois un homme très pauvre qui avait bien de la peine à nourrir ses douze enfants. Quand le treizième vint au monde, il fut dans un grand embarras. Tous les membres de sa famille étaient déjà parrains ou marraine de ses douze enfants. Et il se doutait bien que les gens du village n'avaient guère envie de s'engager envers un enfant aussi pauvre. Il alla tout de même demander à ses voisins s'il voulait bien être parrain de son dernier-né. Mais tous refusèrent. Comme il rentrait chez lui tristement, il vit soudain se dresser devant lui une silhouette enveloppée de longs voiles noires. « Pourquoi es-tu si triste ? » demanda-t-elle d'une voix caverneuse. « Hélas ! » dit l'homme, « je ne trouve pas de parrain ni de marraine pour mon fils. » « Eh bien ! » reprit la silhouette cachée par les voiles noires. « C'est moi qui sera sa marraine. Je le rendrai riche et illustre. » « Eh bien ! » « Hélas ! » dit l'homme, « je ne trouve pas de parrain... » « Oh mince ! » « Crotte, 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 je me suis trompée. » « Qui êtes-vous ? » demanda l'homme. Alors l'inconnu écarta ses voiles, montrant son corps décharné et sa grande faute qu'elle tenait dans sa main. C'était la mort. Tout tremblant, l'homme lui dit. « Madame la mort, c'est un grand, grand honneur. » « Quand aura lieu le baptême ? » demanda la mort. « Dimanche prochain ! » murmura l'homme. « Bien, je serai là, je serai là ! » dit la mort. Et elle continua son chemin. Le dimanche suivant, elle fut au rendez-vous. Elle fut au rendez-vous. Les années passèrent. Chaque fois que son travail l'amenait au village de son fiole, elle ne manquait pas de lui rendre visite. Le garçon grandit et devint un beau jeune homme. Un jour, sa marraine l'emmena dans la forêt et lui dit. « Je vais faire de toi un grand médecin. Cueille ses herbes. Elles te serviront de médicaments. Chaque fois que tu seras appelé au chevet d'un malade, je t'apparaîtrai. Tu seras le seul à me voir. Les autres personnes ne se rendront pas compte de ma présence. Si tu me vois à la tête du lit, donne l'herbe au malade, il guérira. Mais si je suis au pied du lit, tu diras qu'il est perdu. » Le jeune homme partit à la ville voisine et s'installa comme médecin. Il devint vite riche et célèbre. « Il lui suffit de regarder le malade, disait-on de lui. Il sait tout de suite s'il guérira ou s'il mourra. » Un jour, on l'appela au chevet d'un riche personnage. Quand il entra dans la chambre, il vit la mort au pied du lit. Mais la famille du malade promettait beaucoup d'argent en échange de la guérison. Le médecin se dit « Je suis son fiole. La mort ne m'en voudra pas si je lui joue un tour. » Il ordonna donc de tourner le lit, de façon à mettre la tête du lit à l'endroit où étaient les pieds. La mort se trouva ainsi à la tête du lit, ce qui signifiait la guérison. Le médecin n'eut plus qu'à donner les herbes aux malades et à empocher une bourse d'or, de pièces d'or. La mort n'a pas l'habitude qu'on lui joue des tours. Elle alla trouver le médecin et lui dit d'un ton menaçant « Je te pardonne pour cette fois, parce que tu es mon fiole. Mais ne t'avise pas de recommencer. Si tu m'empêches de prendre celui que j'ai décidé de prendre, c'est toi que j'en porterai. » Quelques temps après, la fille unique du roi tomba gravement malade. Prêt à tout pour sauver son enfant, le roi fit proclamer que celui qui la guérirait l'épouserait et deviendrait roi. Le fiole de la mort se rendit vite à son chevet. Il vit que sa marraine se tenait au pied du lit. Il se souvint de ses paroles menaçantes et regretta amèrement de s'être laissé tenter par l'or de son riche malade. « S'il n'y avait pas eu cette dernière fois, je pourrais sauver la princesse, » se dit-il. « Ma marraine me pardonnerait, mais je n'ose pas lui jouer le même tour une deuxième fois. » « La princesse était très belle. Elle reposait sur le lit, ses deux cheveux blonds, euh... » « Elle reposait sur le lit, ses beaux cheveux blonds étalés sur l'oreiller. » « Quand le médecin s'approcha, elle ouvrit les yeux et lui sourit faiblement. » Il regarda d'un air suppliant sa marraine, mais elle restait impassible. La respiration de la princesse devenait de plus en plus faible. Tout à coup, le médecin se décida. Il souleva la jeune fille dans ses bras, elle était si légère comme une plume, et la reposa sur le lit, la tête à l'endroit où il y avait les pieds, puis lui donna les herbes. Elle eut la joie de voir la couleur revenir sur ses joues, mais ce bonheur ne dura qu'un instant. Sa marraine le saisit par là, sa main glacée, et il s'écroula sans conscience. Il se réveilla au fond d'une grotte immense, remplie de milliers de cierges allumés. Les uns étaient longs, les autres à demi consumés. D'autres encore étaient presque entièrement brûlés. À chaque seconde, de petites flammes s'éteignaient et s'allumaient, si bien que toute la grotte palpitait de lumière. Ces cierges sont des vies humaines, dit la mort. Les enfants ont un long cierge à peine entamé. Ceux des adultes sont de longueur moyenne, et ceux des vieillards sont tout petits. Mais il y a aussi des enfants ou des jeunes gens qui n'ont que des petites cierges. « Montre-moi la mienne », s'écria le médecin qui s'imaginait voir un cierge encore très long. « Le voici », dit la mort, en le désignant du petit doigt. C'était un tout petit bout de cierge, qui menaçait de s'éteindre à chaque instant. « Ah, chère marraine », supplia le médecin, « allume-en une autre. J'aime la princesse et je veux l'épouser et profiter de la vie. Je n'ai pas le droit de faire cela », dit la mort. « Il faut d'abord qu'un cierge s'éteint pour que je puisse en allumer un nouveau. » « Je t'en prie, laisse-moi essayer. Si je place mon bout de cierge sur un cierge neuf, ils n'en feront plus qu'un. La flamme passera de l'un à l'autre. » La mort laissa faire son fiole, mais il tremblait tellement qu'il laissa échapper son petit bout de cierge. La flamme s'éteignit aussitôt et le médecin s'écroula mort. La flamme passera de l'un à l'autre. 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 La flamme passera de l'autre. La flamme passera de l'un à 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 l'autre. La flamme passera de l'autre. La flamme passera de l'un à 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 l'autre. La flamme passera de l'autre. La flamme passera de l'un à l'autre. La flamme passera de l'autre. La flamme passera de l'un à 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 l'autre. La flamme passera de l'autre. La flamme passera de l'un à 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 l'autre. La flamme passera de 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 l'autre.